Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont accueilli leur fils Archie, très tôt dans la matinée de lundi 6 mai. Avant d'annoncer l'heureuse nouvelle au monde entier sur les réseaux sociaux, le duc de Sussex a informé les membres de la famille britannique d'une façon plutôt moderne. Le divin enfant est né. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont donné naissance à leur fils Archie Harrison, à l'aube du lundi 6 mai. Si la presse a rapidement été au courant de l'heureux événement, les deux parents ont attendu plusieurs heures avant d'officialiser la nouvelle, sur les réseaux sociaux. Et c'est via leur page Instagram officielle que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé au monde entier la venue de leur nouveau-né, avant de le présenter en photo deux jours plus tard, mercredi 8 mai. Mais avant de partager l'heureuse nouvelle avec le reste du monde, le prince Harry et Meghan Markle ont tout d'abord informé leurs proches. Et si vous pensiez que le couple princier a mis les petits plats dans les grands pour annoncer la nouvelle il n'en est rien, au contraire même, puisque les deux parents ont fait les choses de façon très simple. Dans un entretien accordé au Daily Telegraph, Mike Tindall, l'époux de Zara Phillips, la cousine du prince Harry, a expliqué comment le prince Harry lui a annoncé que Meghan Markle avait accouché. Et bien le repapa a simplement envoyé un message dans la discussion WhatsApp de la famille royale, un groupe privé où tous les cousins et cousines sont réunis. Sur ce même groupe, on retrouve donc le prince Harry et Meghan Markle, le couple des Tindall, mais aussi les princesses Béatrice et Eugénie Dioc. Le prince Harry fera un super papa toujours auprès du Daily Telegraph, Mike Tindall a déclaré en parlant du prince Harry qu'il sera un super papa. Et pour cause, le duc de Sussex est le parrain de sa fille Lena, né le 18 juin 2018. Lena et Louis ont des âges similaires, et Mia se trouve plus ou moins entre Charlotte et George, puis ensuite vous avez les enfants de Peter, Phillips, notes de la rédaction, Savannah et Isla, qui sont un tout petit peu plus âgés. Une jolie petite ribambelle de cousins et cousines donc. Sous-titrage Société Radio-Canada ...